hier c'était l'équinoxe plein de gens sur terre sont réunis organisé plein de groupes de pratiques hier mais des gros mouvements mondiaux qui rassemblaient des milliers des milliers de pratiquants plusieurs traditions différentes plusieurs groupes qui sortent qui s'organiser chacun de leur côté mais qui ensemble drainer vraiment beaucoup beaucoup de pratiquants à travers plusieurs endroits du monde qui ont organisé des beaux et grands groupes de pratiques hier le champ de conscience c'était vraiment était vraiment très puissant très beau et très transformateur vivre était plus parce que beaucoup d'humains étaient plus heureux plus simple plus profond plus vivant tout circulait mieux la grande conscience humaine était remplie de conscience individuelle qui est pour une plus grande part était bien plus stable bien plus aimante et ouverte bien plus disponible pour la vie et moi focaliser sur les pensées les émotions les grands événements comme ça a créé une véritable différence pour tout le monde la plupart du temps bien sûr ça rend absolument pas compte on a juste l'impression de passer une journée plus ou moins bien selon selon à quoi on porte notre attention selon à quoi on donne de l'importance si on donne de l'importance à ce qui se passe bien on est content si on donne de l'importance à ce qui se passe mal on n'est pas content mais finalement ce qui se passe bien c'est juste ce qui se passe conformément à ce qu'on désire et ce qui se passe mal c'est ce qu'on n'aime pas ou qu'on désire pas ça n'a pas grand chose à voir avec la vie elle-même mais ça a beaucoup à voir avec ce qu'on désire avoir ou pas vivre ou pas ressentir ou pas être ou pas il y a toujours une certaine quantité d'efforts qui est impliquée l'effort pour obtenir ce qu'on veut et on est heureux de l'avoir l'effort pour repousser ce qu'on veut pas on n'est pas content quand c'est là ce qu'on veut pas il ya toujours un effort qui est impliqué c'est toujours quelque chose de fatiguant quelque chose à devoir faire à devoir être à devoir dire devoir présenter aux autres et à soi même et on pense inconsciemment tout ça bien sûr rien très peu de pensée derrière ça c'est des schémas plus ou moins automatique habituel et puis il ya beaucoup d'autres moments qui comme celui qu'on est en train de vivre tout au long de la journée on vit plein de moments comme ça où la pensée et les émotions ne sont pas ce qu'il ya de plus importante dans le moment où il ya un retour à nous mêmes ça permet à la conscience de se rassembler comme si les éléments de notre vie se réunissait on se recentre et on ne peut se recentrer qu'à l'intérieur puisque tout vient de notre intérieur alors on peut se détendre des efforts qu'on fait habituellement ce moment est très bien on est en sécurité tout est très bon on peut fermer les yeux prendre conscience prendre conscience que l'on est en train d'observer ce moment en train de l'écouter en train de l'écouter en train de le ressentir une partie de nous observe ressent écoute écoute c'est une partie de nous très pure qui ne fait rien d'autre qui ne fait rien d'autre que recevoir l'information recevoir les perceptions recevoir les informations de ce qu'on écoute de ce que l'on voit de ce que l'on voit et de ce qu'on ressent et d'en même temps et d'en même temps de les renvoyer pour que elles deviennent conscientes c'est une partie de nous qui est souvent comparé à un miroir parce que quand il se passe quelque chose simplement on le sait c'est comme un miroir quelque chose passe devant un miroir et ça apparaît à l'intérieur du miroir bien sûr on ne reflète pas tout on n'est pas conscient de tout ce qui se passe de manière exhaustive mais ce dont on est conscient c'est parce qu'on le reçoit à l'intérieur de nous parce qu'on le ressent parce qu'on l'écoute on écoute les pensées on écoute mes mots et on écoute le moment aussi même si on y prête moins d'importance on ressent le moment spontanément c'est l'espace dans lequel on est c'est l'atmosphère dans laquelle on est elle est ressentie mais on n'y prête pas d'importance alors on en a peu conscience c'est toujours un choix la conscience ça dépend à quoi on porte son de l'importance à quoi on fait attention et si on fait attention à cette partie de nous même qui reçoit toutes les informations alors on fait attention à la conscience elle même au fait d'être attentif d'être présent faire ça c'est la pratique de ming du c'est une partie de nous même écoute observe ressent c'est juste ça la pratique de ming du c'est une porte ouverte vers les profondeurs de la réalité on s'ouvre plus profondément à ce qu'on est à ce qu'on fait on ne fait pas que ressentir observer et écouter on sait que l'on observe que l'on écoute que l'on ressent bébé nous ne pouvions pas penser au tout début nous n'avions même pas d'émotion et pourtant déjà on pouvait observer écouter et ressentir tout le reste nous l'avons appris on a appris à penser on a plus ou moins appris à avoir des émotions de manière très spontanée on a même appris à respirer dans le ventre de notre mère nous ne respirions pas par nos poumons il a fallu que l'on sorte que l'on crie pour commencer à respirer mais par contre être présent avoir des ressentis observe 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 écouter tout ça c'est juste être présent tout tout vient à nous On le perçoit avec un léger sourire. Avec un peu de détente, et même beaucoup de détente, on ne va pas être trop détendu. Cette présence, c'est... Avant que n'importe quelle sensation, mot, pensée ou émotion apparaissent, on est déjà présent. Sinon, on ne pourrait pas savoir que les sons, les sensations, les mots et les images apparaissent. Si nous n'étions pas présents, nous ne pourrions pas le savoir. Et nous sommes toujours présents. Comme notre cœur qui bat toujours, nos poumons qui respirent toujours, mais nous ne sommes pas toujours conscients que nos poumons respirent et que notre cœur bat. Pourtant, il est évident qu'ils ne s'arrêtent pas. La vie en nous est toujours présente, que l'on en soit activement conscient ou pas. De même, nous sommes toujours présents, que l'on en soit conscient ou pas. Mais dès lors qu'on devient conscient d'être présent, c'est la pratique de Minjian. C'est juste un mot, vous savez. Ce n'est pas le mot qui est important, mais l'expérience. Et doucement, on peut commencer à dire Shun Ji, Shun comme Jeune, mais avec un Che, J comme la lettre Jin. On peut la dire à voix haute ou à voix basse, selon ce qui vous convient le mieux. On utilise le son Shun Ji pour observer à l'intérieur ce qui change. Shun Ji, Shun Ji, Shun Ji. Notamment ce qui change à l'intérieur de la tête. Shun Ji, Shun Ji, Shun Ji, Shun Ji apparaît, devient plus présent. Shun Ji, Shun Ji, Shun Ji, Shun Ji. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous. 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 Et fusionne avec tout le système nerveux central, le canal central. La vibration de Shunji illumine, transforme. Abonnez-vous. 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 – Sous-titrage FR 2021 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 La vibration de Shunji se propage de plus en plus profondément dans tout le corps de Chi qui s'unifie de plus en plus. Sous-titrage ST' 501 La vibration de Shunji s'ouvre dans l'univers, le corps de Chi et la conscience s'ouvre. La vibration de Shunji Nous connectons avec tout le champ de conscience et d'amour, tous les gens que nous aimons, tous les gens qui nous aiment. Et nous recommençons, nous continuons notre mission. Notre acte d'amour envers nous-mêmes et l'humanité. Pour aider tous ceux qui en ont besoin, éveiller l'amour et la conscience avec tout le champ de conscience et d'amour, tous les animaux et toute la nature, la terre et tout l'univers. Merci. 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 Si vous connaissez vos hearts, puissent vraiment être reçus et nous harmonisent vous pouvez percevoir une légère clarté une légère transparence qui est comme un espace dans lequel tout est perçu tout est entendu tout est ressenti vous ressentez prenez conscience que tout est perçu dans un volume dans un espace qui le contient cela apparaît à l'intérieur de quelque chose même les idées existent dans quelque chose passe dans quelque chose faites en simplement l'expérience n'y réfléchissez pas ne cherchez pas une solution parce qu'il n'y a pas de problème mais ayez plutôt la curiosité la fraîcheur de la curiosité l'envie de vivre de connaître de faire l'expérience de voir et de savoir par soi-même la curiosité d'explorer d'être touché par la vie sauf de la vie la vie de la vie – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 Vous pouvez continuer ou arrêter de dire Shandji. Et la conscience observe, reçoit les informations de la tête. Avec un léger sourire, les informations du cou et la gorge apparaissent. Des informations des épaules et des bras. Des coudes. Des poignées. Des mains et des doigts. Des poignées. Des poignées. Des poignées. Des poignées. C'est bien. Tout est si pur, tout s'illumine, transparent les poumons. Les rangs. Tout est si calme, serein, stable. Le pancréas. Se recentre. Et se purifie. Quand on observe suffisamment profondément. L'espace devient comme celui de l'univers. C'est juste que c'est quelque chose qui peut arriver. Qui peut se vivre. C'est juste que c'est la réalité. Nous sommes faits d'univers. L'achat. La vésicule biliaire. S'illumine et s'ouvre. Le foie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le foie s'illumine. Détendez. Relâchez. Les rangs. La vésicule. La vésicule. Le système reproducteur. La colonne de chi. L'échelle. Lombaire. Thoracique. Cervical. Cervicale. Airoé. muscle. Lombaire. Cervical. des gens tout le champ de conscience et d'amour fusionne avec les gens la conscience est si pure tout le champ de conscience et d'amour pénètre dans tous les espaces passe au travers les cellules les atomes tout l'espace l'adm on sait que l'adm en fonction du milieu dans lequel elle se trouve développe certaines caractéristiques plus que d'autres tout est présent dans l'adm et certaines caractéristiques vont apparaître plus que d'autres selon le milieu dans lequel on vit et la manière dont on y réagit c'est l'épigénétique c'est la biologie moderne maintenant l'adm se trouve rempli des informations pures de l'univers du champ de conscience et d'amour conscience est très pure et profonde pénétrante et transforme tout l'adm qui peut exprimer tout ce qu'elle a de meilleur partout tout se régénère se renouvelle tout ce qui est très important prenez une balle de chi dangerous devant l'abdomen se relâche et s'illumine partout puisque dans tout l'univers superposer les pommes de main sur le nombré observer le palais de mygmen l'arrière du tant tien nourrir le chi la conscience et l'amour l'amour les pommes d'entrée la conscience et l'amour la conscience et l'amour les pommes d'entrée la conscience et l'amour Écoutez la respiration douce, profonde. Tout notre être a été transformé jusque dans notre ADN, nous sommes harmonieux jusque dans l'univers, unis à tout le champ de conscience et d'amour, nous allons tellement mieux, tellement plus heureux, satisfait. Content, en tellement meilleure santé, plein de gratitude envers tout le champ de conscience et d'amour, tous les êtres qui permettent que ce soit possible de vivre ce moment. Nous sommes plus beaux, plus aimants, doux et tendres, forts et puissants. Aujourd'hui, nous allons vivre très vieux, très longtemps, avec un cœur plein d'amour et de reconnaissance. Vous dites « haola » mais en fait vous exprimez votre amour. « haola » « haola » Vous exprimez votre douceur et votre tendresse comme dire un mot d'amour, comme une caresse. « haola » « haola » « haola » Et toutes les petites cellules à l'intérieur disent « haola » avec vous, expriment leur amour. « haola » « haola » C'est tout le champ de conscience et d'amour qui dit « haola » 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 Pour nous, notre groupe. « haola » « haola » « haola » « haola » Pour tout le champ de conscience et d'amour. « haola » « haola » Pour tous ceux qu'on aime. « haola » Pour tous ceux qui en ont besoin. « haola » « haola » « haola » Merci. Séparer les mains doucement. et bouger tranquillement pour vous sentir bien partout confirmer ce bon moment en vous sentant bien partout et laisser la sensation de bien-être transformé toutes les autres sensations et les autres sensations C'est parti. C'est parti. Il y aura des pratiques tout au long de la journée, par plusieurs professeurs en français, en anglais. Ce sera une grande journée. Le champ de conscience sera très beau samedi. Et aussi, retenir son samedi pour pratiquer, je pense, va être une très bonne idée pour tous ceux qui le peuvent. Passez une bonne journée.